Nous allons, excusez-moi très fort, parler du Grand Konya, la réaction et la situation, ce qui s'est réellement passé lors de cette rencontre avec les partisans d'Amara ou avec Amara. Nous allons parler aussi d'Elaj Ibrahima Simpirinjalo, vous l'avez écouté tous, un vieux vendu, acheté. On ne laisse personne, que personne ne veut me dire, non, il ne manque pas de respect à nos notables. Moi, je ne parle pas de notables. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas dans ce calcul ethnique. Voilà, salam alaikum, mon beau, respire-toi, mon beau, aloubari, honnoebo. Docteur Dev, comment vas-tu ? Voilà, ta femme va très bien. Donc, gardez vos histoires là pour vous. Pour terminer, je viendrai m'adresser à un monsieur, à la fin de mon direct, qui a appelé le président Alpha Kondi. Mon frère, je souhaiterais, incha'Allah, je prie le tout puissant Allah, que la vidéo-là te parvienne vers la fin. Je garde ça pour la fin. Merci, mon champion, mon frère Hamidou, mon madame Baldé. C'est mon vrai champion, ça, moi aussi. C'est-à-dire, avec lui, j'ai tout commencé. Merci, mon champion. Merci, frère Hamidou. Frère Pateba, comment vas-tu ? Je vais très bien. Donc, Piyikesi a inédit. Je ne suis pas ton didon. D'abord, bon, je te comprends. Voilà, je comprends, peut-être, que tu es un enfant frustré. Sinon, tu ne me connais pas. Tu ne peux pas me dire que je suis un didon. Tu as vu, je venais juste de le dire. Je vais commencer à parler d'un peu. Je sais que quelqu'un va m'insulter. Et voilà, tu me traites du didon. Mon ami, ça ne me change pas, ok ? Voilà, cela ne me change pas. Frère Pateba, Maman, Moussou, nous, écoutons. Attends, je vais t'aider un peu. Voilà. Excusez-moi. Voilà. D'accord. Donc, vers la fin, je vous ferai ces petits comptes rendus. Mon frère, quand je vais finir ces petits directs, tu prendras ton téléphone pour appeler le président de l'Europe. Tu appelleras le président de l'Europe pour lui dire, je suis revenu pour te dire ce que tu dois entendre. Tu as compris. Voilà. Parce que moi, là, je ne parle pas politique actuellement. Je ne suis pas politicien actuellement. Quand tu me vois comme ça, prends-moi comme le communicant du peuple et le communicant de l'Union sacrée. Mais, j'appartiens à un parti pour qui qu'on appelle le RPZ Arc-en-Ciel, comme beaucoup de personnes de l'IFBG, de l'IFM. Mais, pour le moment, là où, à l'instant, nous communiquons pour la récupération de la Guinée, pour le peuple, et pour l'Union sacrée. quand je vais terminer là, je vais m'adresser à toi et tu vas, tu appelleras le président encore pour dire, tu ne me connais pas, mon ami qui a appelé le président après mon direct. Comprenez? Je continue. Je vous ai écouté. Vous savez, là, ce qui me plaît dans votre communication, c'est un digne fils de la même préfecture. Je dis bien, je connais sa famille, je connais ses origines, je connais l'homme, il est ici de la grande notabilité, des nobles de l'abbé. Non seulement, il m'a envoyé ta vidéo, mais il avait les larmes aux yeux parce qu'il était très touché. Par votre âge et par votre déclaration, il était trop marqué. Très dessus, très affecté par vos propos. Et là, je s'impéris, il est vraiment s'impéris, je vous rappelle que là où nous sommes arrivés comme ça, quel que soit ton âge. C'est ça, même frère Amédou, merci, vraiment. Et là, je s'impéris, là où nous sommes arrivés comme ça, tout âge, c'est qu'il y a qui est mort, mais il n'y a pas qui est fêté, il y a à ce niveau-là. Attends-toi à être descendu dans les propos. Et d'abord, regarde ton âge. De surcroît un ancien intellectuel. L'argent que vous avez reçu, Hakunemun Allah, sans prie, d'accord, sans prie, l'argent que vous avez reçu, Hakunemun Allah, avec votre âge, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? On y est immacat, on radit, vos enfants vous ont envoyé à la Mecque, Hakunemun Allah, l'argent que vous avez reçu, là, a gâti tout. Quand vous regardez, vous parlez de, regardez votre âge, et puis, vous enseignez quoi au Guinée ? Vous parlez de culture militaire. Et Allah, moi, je pensais, vous êtes ressortissants de l'abbé, vous êtes notables de l'abbé, j'espère bien que vous ne vous promenez pas, vous ne promenez pas dans l'abbé-ville. de l'abbé-ville. Il y a très hautement, prenez votre véhicule, monsieur, hélas, sans péril. Prenez l'abbé, venez à Pita, de Pita, continuez, de là-bas, de là-bas, allez-y, à Mammou. Revenez nous dire la même chose. Moi, je pensais qu'à votre âge, ce que vous avez vécu, ce que vous avez su, ce que vous avez appris, après toutes vos expériences dans ce pays-là, depuis Tansé Koutouré, jusqu'à aujourd'hui, je ne pensais pas qu'à votre âge, vous pouvez regarder les Guinéens pour le dire, que vous vous connaissez comme si nous, on ne sait pas ce qu'ils m'ont dit à faire. D'abord, vous oubliez comment il est arrivé au pouvoir, mettons ça de côté. Mettons ça de côté. Moi, je pensais que quelqu'un qui a assassiné les enfants des gens, il refusait de restituer les corps à la propriété-là. Si vous êtes un bon musulman, le Ndiangi, vous ne devez jamais travailler avec cette personne. Mais bon, pourquoi je parle d'argent ? Parce qu'honnêtement, on m'apprend que vos enfants ont tout. Vous êtes cultivés. Et là, c'est vraiment sans prier. Vous êtes intellectuels de Ndiangi. Mais regardez aujourd'hui, tout le monde, il n'y a pas un peuple aujourd'hui qui n'est pas déçu. Il n'y a pas un aujourd'hui. Et puis, je dis à celui qui m'a envoyé la vidéo, il est de l'abbé. Je t'envoie ça, je suis de l'abbé. Voilà. Il m'a appelé en vidéo dans mon téléphone-là. Il m'a envoyé une autre, regarde-moi très bien, regarde-moi très bien. Je suis de l'abbé. Je suis de Kouroula. Il n'a pas un autre, mais très bien, je connais tous ses enfants. Écoute-moi, bénite, écoute-moi le vieux-là, écoute-le. Qu'est-ce qu'il vous reste d'une dignité ? Et puis, ce qui est dangereux, nous, on dit Allah, allez-y, reprendre votre pélénage parce que vous avez raté. Il y a un hadion, l'argent de vos enfants, on vous envoie à la Mecque. Et puis, tu viens t'arrêter, dans la commission des sages du Fouta, que vous, vous avez vu ce que le monsieur-là a fait dans ce pays. Que vous, vous avez vu selon vos propos, je traduisce ce qu'il a dit en poula. Voilà pourquoi je remercie mes parents tous les jours. De quitter cette langue et puis même de la parler, je suis fier de ça. Sinon, aujourd'hui, mon nez, on va nous en mettre. comment vous pouvez regarder l'abbé ? Et là, je m'en donne, vous ne savez pas que c'est que vous recevez là. Ce que vous recevez, vous ne recevez que des miettes. vous ne recevez que des miettes. Ce qui est donc combien de fois des milliards ? Et là, je s'en prie, ce qui est donc des milliards que vous dites à la Guinée. partagez entre la famille de Doumbouya de Doumbouya de Doumbouya. Je m'en prie. 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 avec presque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait sa famille ici à Trenton. Il faut que nous fêtions ensemble. Ils étaient de l'argent. Ils étaient de l'argent. Ils étaient de l'argent. Ils étaient de l'argent. Ils étaient d'autorien. Des véhicules aux EMC. Ils étaient d'autorien. Le moins cher, le vécu le moins cher, si ce n'est pas 150 millions ou 200 mille dollars, des fois, je vais te dire 4-4. Comme là-bas, il y a des autres gens de la Guinée. Des fois, je vais te dire une petite entreprise dans le bout de la Guinée. Vous regardez, ce que vous recevez là, c'est comme ça, ce sont des miettes. Les 100 millions, c'est trop petit par rapport à ce que les autres, ils se partagent de l'institut de là-bas. Mon institut, merci beaucoup, je le salue depuis de là-bas, merci. Écoutez-moi très bien, toutes les bonnes personnes averties. Mais moi, je vous le dis, ce que vous recevez là-bas, quand je vois, je le répète, je vois des petites personnes. Quand j'ai vu à Kishidougou, ils sont en train de payer 150 casques pour des motards. 150, 150, 150, 150 casques pour des motards. Allo ? Oui. Qu'on a accepté 150 casques. 150 casques pour des enfants midialis. Et là, sans plus, je vous apprends. On a infiltré tous les niveaux. Après, maintenant, on évolue en fonction, on évolue en fonction de l'évolution des... Excusez-moi. Je vais aider un peu les gens. On évolue en fonction de l'évolution de l'entourage de Doumbouya. Et là, j'ai Ibrahima Sampiri Ndiallo. Niveau, là, on est infiltrés. Il n'y a pas un niveau aujourd'hui qui n'est pas infiltré aujourd'hui. Nous avons toutes les informations. Vous savez, les 150 casques qui ont été achetés à Kishidougou. Il y a Ibrahima Sampiri. Parce que c'est l'oeuvre de Mori Kondé. C'est Mori Kondé qui a budgétisé les événements de Kishidougou. Est-ce que vous savez, il a Sampiri ? Combien ils ont ? Hein ? Hein ? Combien de factories ? Il y a Ibrahima Sampiri 150 casques ? Si nous avons eu l'argent, si nous avons eu l'argent, vous allez détester ceux qui vont vous trouver à la maison pour vous dire. supportez-moi. Et puis, vous parlez de culture militaire. Parce que les instruments, les blindés que vous voyez comme ça, vous pensez que c'est le développement ? Vraiment, je suis dessus. Vous êtes vraiment inintelligent. Vraiment inintelligent. Aujourd'hui, le Sénégal, le président Basile Dioma Fai, ne s'est pas déplacé pour aller pour le sommet de la francophonie. Nous avons compris, connu les raisons. Un d'abord, il ne veut pas rencontrer certains chefs d'État qui financent. D'État, on ne nous dit. Est-ce que vous avez vu un média privé sénégalais ? Critiquez cela ! Est-ce que vous avez vu le présent ? Et le présent, ils sont comparés de ça, ce n'est pas important. Aujourd'hui, ils sont dans des projets. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu dans ce pays ? Jusqu'aujourd'hui. La toute sorte de quelqu'un qui a assassiné, qui continue à culpnapper à tuer les gens ? Hein ? Je me démonte. Non, c'est réglable Je vais au D&H pour terminer Parce que je me limite là Et là, ça pérille Je vous le dis On en dit combien coûte un blindé Est-ce que On en dit combien coûte un blindé Combien coûte un blindé On en dit combien coûte un blindé Est-ce que vous comprenez ? Un blindé Vous savez combien coûte un blindé ? Demandez-moi, je ne connais pas le prix Mais quand j'ai vérifié la dernière fois C'est entre 100 000 Jusqu'à 200 000 Dollars Un seul blindé Ma nièce, comment vas-tu, Mariam ? Demandez, hein Elle a sans prix Renseignez-vous sur le prix d'un blindé Quoi des filles ? Elle a sans prix Renseignez-vous Sur le prix d'un blindé Et vous savez Les blindés là Si c'était pour l'armée Parce que vous parlez des cultures militaires Ils l'auraient partagé pour les régions Ils l'auraient partagé pour les régions Mais c'est quand le solde il pinta Parce que nous on nomme manugol Que culture militaire Il prend toutes ses armes Il consente Pour une seule unité Moi je pensais que vous étiez très averti Ils achètent les Parce que moi Andy Si tu n'es pas un faux type Si tu n'es pas un faux type Si tu n'es pas un faux type Comment tu peux t'armer comme ça ? L'argent Maintenant Avant qu'on parlait de ça Dans le groupe WhatsApp Il aurait pris 5 milliards Vous êtes à l'abbé C'est le pays C'est la région de maïs C'est la région de Nile C'est la région de patates C'est la région des cultures C'est la région C'est-à-dire Maintenant Vous êtes de l'abbé Vous êtes notables de l'abbé Si vous aimez Donc Andy Voilà le frère En train de donner les prix Voilà le frère En train de donner les prix Les prix des blindés Si vous aimez l'abbé Maintenant 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 Dieu Merci Maintenant On vient de dire On vient de dire D'oubouya Mais est-ce que vous avez posé la question Hein ? Vous avez posé la question Aux personnes qui sont venues Vous le trouvez Au moins C'est l'angile du fou Ils n'ont au moins De faire la route De faire la route Au moins Je n'ai pas lavé Moi Je n'ai pas lavé Sinon Messieurs Et là Je n'ai pas lavé Et là Je n'ai pas lavé Si je fais Le calcul Le nombre de blindés C'est 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 Donc On dit Là Je n'ai pas tout 60-80 millions de dollars Ce qui a été dépensé Pour les dépenses Ce qui a été dépensé Dans l'achat De ces engins Quand on vous fait Toutes les dépenses Des routes Les plus gâtées Dans ce pays Et là J'ai vraiment Sans prix 10 millions de dollars 10 millions de dollars Si fait pour faire Pour boucher Beaucoup de tout Dans ce pays En matière De route Ça vous comprenez Mais aujourd'hui J'ai compris Que vous n'êtes pas En Guinée On a été Un président Légitime Au Irlando Choisi Par le peuple Voilà pourquoi Et là Sans pire On se bat On se bat Pour que Nous remettions Le pouvoir À un civil Et là Sans pire Si vous savez Très bien Que vous avez été Élu par le peuple Demande Des curats Des élections À venir Sont Gondal Légité Vous comprenez L'Assemblée Tous les chefs D'État Qui sont Élus Par leur Peuple Je dis Mais par leur Peuple Ils travaillent Pour le peuple Ainsi De Gondal 100% Pour le peuple Mais ils font De sorte Que Les procès Des charges De gagner Les élections Mais celui Qui n'a pas été Élu Il n'a pas de problème Il fait ce qu'il veut Il vole Il détourne Il est arrivé Par les armes Il n'a pas peur Mais sinon Si c'est le peuple Qui t'a choisi Sans la Gondal Ici Tu ne poses pas Des actes concrets Les échanges Ils vont te tacler C'est simple que ça Mais celui Qui n'a pas été Choisi Élu par le peuple On y bandit C'est à cause Actuellement On l'accepte Tout le monde Voilà ce que je dis A tout le monde Moi je n'ai plus confiance A quelqu'un Je n'ai plus confiance A quelqu'un Voilà pourquoi Je reste concentré Dans mon union sacrée Parce qu'au moins Quand je regarde L'union sacrée Il y a trois partis Pour tout Qui restent Sur lesquels Moi je compte beaucoup Le RPG L'IFDG Et l'IFL Je compte beaucoup Sur ces partis là Je parle des partis politiques Je ne parle pas Je ne parle pas D'élection Parce que Je fais partie Des personnes Qui ne voudront Pour rien au monde Qu'une élection Ça n'est organisé Pas Vous le savez Comme moi Je m'adresse A ceux qui aiment Ce pays Ce n'est pas Les partisans Les moins Efforts Non Mais comment Vous pouvez Regarder Le Guinée Et là J'ai Il va s'empire On se limite Là J'ai mal À la tête Que la culture Militaire Que le parc Militaire Vous connaissez Le parc Militaire Est-ce que Vous connaissez Le parc Militaire Est-ce que Vous connaissez Le parc Militaire Et là Et puis Avec ça Vous Mentez Vous êtes Musulmans Vous Regardez Le peuple De la vie Et puis Phénom Si on ne vous a pas Expliqué Est-ce que vous connaissez Le parc De ce monsieur Là Pourquoi Après 5 septembre Vous n'avez pas Fait la même Déclaration Vous avez Attendu Trois ans Après Pour faire Cette déclaration Que vu Vu son parc Militaire Quand vous regardez L'armée Guinean Si on fait Le classement Des parcs Militaire Dumbuya Vient En commun Si on regarde Les officiers Supérieurs Guinean L'armée Guinean C'est Dari L'armée Guinean Vous connaissez Le parc Communitaire De Dumbuya Parce que Vous parlez Le parc Communitaire Et puis Vous combattez Même Au-delà Même De la politique Vous combattez Vos propres Enfants Voilà Pour Au sein du RPG On ne veut même Pas entendre Parler de ça Qu'est-ce qu'on nous a dit Au sein du RPG Là Je s'en prie Que le pouvoir A quitté le salon Pour la chambre Mais 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 Nous avons refusé De gomber Ça Mais Mais Pourquoi Regardez Aujourd'hui Aujourd'hui Il y a Une autre Qui n'aurait Du pouvoir Fivre Lans C'est pas En Guinée Forestière On peut Fouter Face A face Pour Vous Et puis Quand Je vois Des petites Personnes Des Petits Perdus Ils Maintenant Ce sont Des entreprise, petite et bonne entreprise. Donc il faut être en GP. Aujourd'hui, ce sont des Togolais qui construisent des bâtiments en haut de Guinée. Des Togolais. Petit pays en haut. Le Togo. Le présent Togolais, c'est le jeune frère de la France. Le jeune frère de la France. Il voulait même... On a voulu tuer Guy Marquis. Au Togo, là-bas, on a voulu tuer le monsieur. Faire le connexion, c'est comme ça. Mais nous avons dit non. Mais avec votre bouche là, que non, ce que nous avons vu, ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez vu ? Que nous, nous avons vu son parcours. Quel parcours ? Quelqu'un qui a été sassé de la région étrangère. Il l'a remercié. Il n'a pas démissionné. Il l'a remercié. Parce que... Parce qu'il y avait des poursuites contre lui. Des poursuites contre lui. Et là, il me l'a sans pire. Mon champion, mon frère. Frère, dis-le, comment vas-tu, mon champion ? Regardez aujourd'hui. Au moins... Ah non, il l'a... Ah non. Oye, mais t'as dit, mais non. Que c'est pour les sous-sous, là, on sait dire. Maintenant, on a été la direction des blocs. Moi, je ne réagis pas par rapport à ça. Vous voulez qu'on vous rappelle du parc communitaire de Doumbouya ? Il a été invité en France. C'est la troisième fois qu'on l'invite en France. C'est son épouse, même. Son épouse en fait, son... Française ! C'est-à-dire que si tu parles en France, ils vont te prendre. C'est-à-dire que... Maintenant, quelqu'un qui peut parler en France, parce que c'est quelqu'un qui cherche la légitimité. qu'on l'a dit, la légitimité qu'on l'a dit. Même si après... Mais dès qu'il devient légitime, il peut voyager. Mais c'est l'indifférence. Oye, il est cassé. Quand on est tombé dans le président de la République, son excellence, en maobéat, cet âge-là, président de la République, on est maintenant comme un tonic en forêt. Les vieux là-bas en forêt. Nous avons été très clairs. Qui qu'on a mis au forêt où ? Nous avons commencé par les enfants de ces vieux, à leur dire, parlez à vos papas en forêt. Parlez à vos papas là. Parlez aux vieux notaires de la forêt. Il va le regretter. Maintenant, nous avons mis ce clair et net. Nos enfants sont tués. Nos parents sont en prison. C'est lui qui s'amuse avec Mamadi Doubouya. Mais on l'a dit, le soleil. Il faut aller... Il faut aller à Haute-guilée. Pour l'entendre, c'est pas la campagne Haute-guilée. Quand l'artiste, l'islam est parti, il a donné son enfant comme ça, à Doubouya. Il a donné son enfant, Mamadi Bangoura. Quand il est parti à Kirwan, ils ont dit de quitter. Pourquoi on ne fait pas tout ça là ? Pourquoi on ne fait pas tout ça à Haute-guilée ? Et puis vous validez ça. Pour quel intérêt ? C'est tout. C'est l'argent du pays. Moi, je suis pour que les gens mangent de l'argent du CNRD. Je suis pour manger, manger de l'argent du CNRD. Combo de la Guinée. Oubelaine, là, Sainte-Pierre, dites-moi, Doubouya, il vient avec quel argent ? Oubelaine, Doubouya, milliardaire de la Guinée-là, quand il venait, il était milliardaire, il est rentré avec 4725 euros. C'est quelqu'un qui me l'a dit. 4725 euros. On a dit dans la Guinée. Mais regardez, tout ce qu'il a gagné, Combo du monde, Combo d'Ian, Combo de Guinée-en-Faux, c'est ce qu'il en a dit. Il est distribué. Et puis, vous me dites, regardez, donc à cause de son parcours militaire, c'est à cause de son parcours militaire, qui n'est même pas un parcours militaire, même un intérêt à la présidente. Alors, faites attention, au parcours militaire. en disant, en disant, mais que l'on a des plus gauches dans ce pays-là. C'est ce que je sais. Il y a trois personnes. Il y a trois personnes qui vont me soulager dans ce pays-là. Ils vont me soulager dans ce pays-là. C'est qu'à ce qu'il faut, c'est celle-là, les diallo. Et c'est ceci, les trois là, au labiro, il va me soulager. Parce que labiro, c'est mon président, je ne regarderai même pas son parti. Si vous passez le labir, c'est mon parti. Si vous allez à la salle de l'OMG, je ne vais même pas regarder que l'OMG, il y avait même pas de sorte qu'il met un par un à prison. Chaque personne, sa petite cellule. Il n'y aura pas de personne à une cellule. Nous, nous allons tout faire. Nous allons créer ici une ONG. Nous allons régrouper des jeunes ici, des élites. Nous allons prendre des agents. Vous allez faire la prison. En l'âge. En sorte. Je vous le jure, on est à la personne. Moi, mon travail, il y a une personne qui est poste. Il y a une personne qui est poste. Il y a une personne qui est poste. Mais nous allons nous arranger de sorte que qu'il y ait chaque personne une petite cellule. Vous n'avez pas vu la raison. Et à cause de ça, il veut être président. Parce qu'il sait, est-ce que vous voulez qu'on vous étale les décats que le monsieur a causé sur le peuple de Guinée ? Vous voulez qu'on vous étale ? Vous voulez qu'on vous étale ? Quoi ? En regardant son parcours, son parcours militaire. En regardant, hein ? En regardant, comment fait ça ? Non. Quoi ? En regardant son parcours militaire. En regardant, au nom de la culture militaire. On n'a rien. Bon, on dit la con... Je voulais, d'abord, il y a quelqu'un qui m'a parlé de... Excusez-moi mon frère, celui qui m'a parlé de KPC. Écoutez-moi. D'abord, tu m'as dit de me renseigner. Je ne vais pas me renseigner. Frère Hilo, je n'ai pas... J'ai vu maintenant. Je t'ai accepté, Frère Hilo. Tu m'as dit de vérifier pour KPC. Excuse-moi, Frère, tu es là. Je n'ai pas vérifié pour KPC. Ce n'est pas important. Je ne vais pas vérifier pour KPC. Bonsoir, Frère Hilo. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Benito. J'ai oublié d'activer la caméra, quoi. Non, vas-y, mon frère, on t'écoute, on t'entend. OK. Mon frère, je te remercie pour le combat. On est ensemble. C'est-à-dire, plus tu parles, plus tu parles de la Guinée, plus tu t'énerves. Je te comprends. Je te comprends très bien. Mais vraiment, il faut que le peuple de Guinée comprenne que nous ne pouvons pas mettre un clown au pouvoir en République de Guinée. Ce n'est pas acceptable. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas question de l'armée où ce Mamadi Doumbouya, il est sorti de nulle part. C'est tout. De nulle part. Donc, et en fait, il est venu, il a pris le pouvoir, il a pris un engagement qu'aujourd'hui, le monde entier a vu qu'il est en train de mentir, qu'il a trahi son peuple. Maintenant, ceux qui le soutiennent aujourd'hui, ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire, il faut qu'ils sachent que le mensonge, la trahison de Mamadi Doumbouya, ça ne peut pas passer. C'est trop costaud. C'est-à-dire, c'est trop costaud. On ne peut pas... On parle de son niveau. C'est quel niveau ? On parle de son niveau. Benito, il faut que tu saches qu'on ne peut pas prêter serment c'est-à-dire prêter serment et revenir dire ce que j'ai prêté serment, c'est archi faux. Sur le Coran, il faut préciser, sur le Coran. Sur le Coran. Donc, pourquoi, pourquoi en ce moment, si vraiment les Guinéens valident cela, c'est-à-dire, ce n'est plus la peine de dire que la Guinée c'est une nation. Ce n'est plus la peine. Donc, il faut que les Guinéens aient confiance, il faut que les Guinéens reviennent vraiment sur leur conscience, parce que ça, c'est quelque chose de honteux pour notre nation. Et aujourd'hui, tout ce qui se rallie, tout ce qui se rallie sur ce combat de Mamadi Doumbouya, ça, vraiment, ils vont nous mettre en retard. Parce que... il va nous mettre en retard parce que nous, on ne va pas les laisser. On ne va pas les laisser. Donc, tout le monde est déterminé. Vous qui êtes en train... Aujourd'hui, aujourd'hui, pourquoi Bahouri fait des déclarations pareilles, par exemple ? Quelqu'un qui a 5 milliards de fonds sociaux, chaque mois, 5 milliards de francs guinéens, on donne à Bahouri. Mais Bahouri, il est obligé de dire Mamadi Doumbouya, moi ? Oui. Mais pourquoi les guinéens ne réfléchissent pas ? C'est-à-dire, eux, aujourd'hui, le pouvoir appartient à un clan qui... C'est-à-dire, l'argent, il suffit tout simplement d'accompagner Mamadi Doumbouya. Tu n'as plus besoin de travailler. C'est-à-dire, tu ne travailles plus. Tu ne travailles plus, tu voyages comme tu veux, tu as tout ce que tu veux. Mais attends, nous, nous ne sommes pas des maudits. Nous, est-ce que les gens qui font des mamadi Doumbouya... On ne peut pas se contacter de voyager, c'est pas le... Mais les autres... Regarde le Ghana. Le Ghana va organiser son élection de Ghana. Le Ghana, bientôt, son élection de Ghana. Ils vont passer à autre chose. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, Benito, tu sais, ce que je voudrais... Le message que je voulais lancer au Guiné, il faut que les guinéens sachent que c'est-à-dire, notre pays ne mérite pas ça. Ne mérite pas ça. Notre pays ne mérite pas. Des fois, Benito, je te jure, je le flécie jusqu'à j'ai envie de pleurer, quoi. Je dis, pourquoi nous, les guinéens, on ne peut pas imiter les autres, au moins imiter ? C'est-à-dire, tu te fais honte, quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on imite les autres impressionnements. Au moins, on est... Et puis, faisons le semblant. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire, regarde, je dis, aujourd'hui, je croise, je croise ici des Africains, c'est-à-dire, quand on te demandait de quelle nationale, tu as honte. Écoute, excuse-moi là-bas, moi, je ne dis pas, malheureusement, là où je travaille, on sait que je suis guinéen, ça me fait très mal. D'abord, malheureusement, si on en perd ça, je ne dis pas en nationalité à quelqu'un. Be like. Be like. Moi, je dis, il y a des gens, quand je les dis, je suis guinéen, ils me disent, non, 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 tu n'es pas guinéen. Mais je dis, mais non, je suis guinéen. Ils disent, non, tu n'es pas guinéen. Mais c'est incroyable. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais dans ce pays-là, ils ont fini de bafouer ce pays-là à un niveau, ça dit, moins 20 degrés. Ce n'est pas possible. Ça dit, la Guinée, si ça continue comme ça avec le CNRD, on ne va plus exister même. exister, toi, tu parles d'exister. Mais Dumbuya, Dumbuya, tous ceux qui soutiennent Dumbuya, attends, attends, il y a quelque chose que je vais, je vais, lancer ici encore. Parce qu'avec les districts, ils vont venir avec les districts maintenant et les chefs de quartier là. Tu vois, j'ai reçu le circulaire. Je ne sais pas si tu l'as reçu. Oui, j'ai reçu dans toutes les sous-préfectures, les chefs de villages, tout ça là. Mais ça, ils vont changer tout le monde. Ils vont changer tout le monde. Maintenant, tous ceux qui ne soutiendront pas Mamadi Dumbuya, ils vont être enlevés. Ils ne seront pas chefs de village, ils ne seront pas chefs de quartier, ils ne seront pas. C'est comme ça. Mamadi Dumbuya, il faut qu'ils sachent une chose, tout ce qu'il fera. Ici Benito, aujourd'hui, c'est le 6 octobre 2024. Mamadi Dumbuya, je jure sur mon honneur, tu vas beau faire, on va te dégager. Oui. Futa, il n'y a même pas, c'est-à-dire, il n'y a même pas arrêt et retour. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dirais, de débat là-dessus. Tu vas partir. Si tu veux, tu vas aller prendre mon père ou bien le papa de l'autre pour lui mettre le chef district là-bas. Ah, moi je l'ai dit, tu te rappelles, j'ai dit, il n'a qu'à nommé tous les sages du Futa. Il prend les postes là, il donne à tout le monde. Si c'est le Futa, il veut là, il n'a qu'à nommé tout le monde. La Guinée là, c'est pour tous tes papes. Je l'ai dit, les vrais, ceux qui connaissent bien moi je le sens très bien que c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Comment je l'ai dit ? Il n'a pas compris. Et là, il faut que les gens arrêtent de parler de partis politiques. Non, merci beaucoup. Actuellement, nous, on est communs Je ne cause plus avec toi. On n'a plus, on n'a plus à faire avec les partis politiques. Maintenant, quand on me parle de Céloudalé, je dis non. Céloudalé, c'est pas, c'est le déréné, la Guinée n'appartient pas à Céloudalé. La Guinée n'appartient pas à Céloudalé. Je dis actuellement, c'est nous, le peuple de Guinée, qui disons non au CNRD, au clan bandit. Tu as vu ? On a bien trouvé. On doit récupérer la Guinée. Maintenant, on appelle les opposants là. Ils vont faire les élections. C'est-à-dire, on récupère le pays d'abord. On les appelle et qui sont politiciens là. Ils veulent maintenant faire l'élection. C'est ça ? Mais on ne peut pas les associer à ça. Par contre à moi, si tu veux parler de la politique, que ce n'est pas la peine de m'appeler. Ce n'est pas la peine de m'appeler. Ce n'est pas la peine. Quand j'ai vu certaines, certaines me disent qu'il y a d'autres qui vont se rallier au CNRD, certaines blogueuses, je dis mais ça, c'est-à-dire, c'est pas, c'est honte même de parler de ça parce qu'actuellement, ça dit, qu'est-ce qu'on dit un peuple éveillé, un peuple conscient ? C'est quand il y a une situation pareille, tout le peuple se donne des mains. Les mains, tout le monde finit pour la même cause. C'est ça qu'on dit une nation. Mais si on n'est pas capable de se finir, ça veut dire qu'on n'est même pas une nation. Ça veut dire qu'on est, nous avons un pays où c'est comme s'il n'y a que les animaux là-bas. Ce n'est pas possible ? Non. Donc, voilà, comment dirais-je, il faut que tout le monde soit vraiment conscient que nous allons vraiment aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Ce combat-là, nous allons le gagner. Tenez bon, on va tous ensemble se battre jusqu'à dégager ceux-là. Ça va péter, ça va péter, vous allez voir. Ça va péter, tout le monde va voir. Merci beaucoup, Benito. Je salue tout le monde. Porte-toi bien, salut. Voilà, vous le connaissez, c'est un frère très actif, très, très actif à Iloéla Diaspora. Très, très courageux. Voilà, très courageux. C'est les gens qui ont animé la conférence de Dansa Courman. Je pense que Dansa se souviendra toute sa vie de Iloéla Diaspora. Merci beaucoup à mon frère Iloéla Diaspora. Donc, je voudrais dire celui qui m'a parlé de KPC. Mon ami, parce que j'ai vu ton message, ce que je veux te dire, je ne cesserai pas si KPC est arrêté ou pas. Wallah, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends ? Moi, KPC ne fait pas mon affaire. KPC, il ne fait pas mon affaire. Vous comprenez ? Mon frère, toi et moi, nous avons vu ici, parce que moi, je suis très sportif. J'aime le sport. Le football, le fait que je joue à l'étranger, ça me fait très mal. La guerre, je joue à l'étranger, comme ça ne te fait pas mal, considère que ça me touche, moi. Tu as vu notre capitaine, Issa Gassila, c'est le soutien. Il a été très clair. Vous vous amusez avec quelque chose que personne ne peut accepter. Et pourtant, on a envie de KPC en train de couper un cordon, un coupon du moins, pour la réflexion du stade de Nongo. La suite, voilà le même stade. KPC n'a jamais achevé une route dans ce pays-là. Il n'a jamais, il ne s'est jamais investi, il a tous les contrats et pris de faille. Donc, s'il a emprunté avec moi, il m'a dit, « Wallah, frère, ça ne me concerne pas. » Ça ne me concerne pas, je ne suis pas concerné. Et je ne veux pas fouiller, ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas l'attaquer, je ne veux pas le clasher, non, ce n'est pas mon problème. Les entrepreneurs guinéens, c'est comme les commerçants guinéens, je m'en fous de... C'est comme les anciens guinéens, je m'en fous de... C'est des choses qui ne m'intéressent pas. Quand tu me parles de peuples, voilà, tu me parles de peuples, on discute, on parle de ça, mais tu me parles des entrepreneurs là, s'il te plaît, épargnez-moi. Je vais terminer par... Mon frère, je vais t'aider, toi qui as appelé le procès, le président de l'Aubic. Je vais parler de Dungu D'Akabi, le coordinateur du RPG Futa. D'abord, je ne t'ai pas dit qu'il est actuellement en Guinée, ou il n'est pas en Guinée. Je me suis adressé à lui et je rappelle les bienfaits. Ses actions, ses tâches. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il est devant pour aider Mamadi à être Tanda Oufuta. J'ai fini de faire mon débat ce matin, tu as appelé le président. Et comme moi, il m'a appelé, je l'ai dit public, il m'a appelé et je le dis. Mais ce que je veux te dire, ça m'a fait très mal. Mais moi, je suis quelqu'un qui a gardé mon sang-froid. Ça m'a vexé, ça m'a touché. Mais c'est que moi, toi, tu l'as appelé, je veux te dire quelque chose. Je ne sais pas si toi, tu trouves ça, on insulte ta maman, ta mère biologique, ta maman d'amour, insultée. C'est pas insultée, manqué de respect. Et souvent, quand je me lève, je m'en vais voir la vieille, je sens dans ses yeux qu'elle est trop marquée par les injures. Je me suis battu, moi. tant que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, moi, là, je n'ai rien bénéficié du RPG, je te rappelle. Mais je suis le seul à faire le combat. Les gens m'ont dit, ah, Benito, il est le combat à la RPG comme l'homme, mais il n'y a ni. Je suis dedans. Déjà, vous avez fait dix ans avec le président. Vous avez gagné votre vie. Je n'ai dérangé personne, je n'ai jamais quédé quelqu'un. Et pour terminer, je me répète encore ici, quand nous allons revenir au pouvoir, c'est-à-dire quand nous allons revenir à la vie normale, à la vie civile. Si vous me voyez demander un poste là-bas, appelez-moi bâtard. Je ne demande pas un poste. Je sais me battre. Si je veux un poste là, je vais me battre. Petit, quand tu me vois comme ça là, toi, tu l'as appelé. J'ai les possibilités, l'intelligence, de créer mon parti politique. Si c'est ça. Tu as compris ? Je peux créer avec des amis, sans être présent d'un parti. Je peux le faire. Mais le RPG, c'est mon parti. Je préfère rester dans le RPG. C'est mon parti. Donc, je te le répète. J'ai déjà fini de parler avec lui. Je vais laisser un vocal pour lui. J'ai gardé mon sang-froid. C'est mon père. C'est le plein l'orbique. Sinon, je n'ai pas apprécié. Ça m'a touché. Ça m'a vexé. Moi là, je suis un RPG jusqu'à la fin de ma vie. Mais cela ne m'empêche pas. Cela ne m'empêche pas. Moi, toi, petit, qui rappel, m'oublie. Moi, je préfère. Je ne suis pas un compte-rendu. Je ne suis pas un compte-rendu. Je me bats. Je construis. Je ne communique pas quelque chose. je dois participer à la confection du message. Participer à l'élaboration et ensemble, nous communiquons. Je ne suis pas quelqu'un, le finaliste, non. On ne me donne pas. On ne me donne pas. On dit nos dix. Non. Je participe par l'élaboration et on le dit ensemble. Je suis coni en qui ? Je laisse mon autre côté. là. Je suis métisse. Je sais me battre. C'est toi qui chèves non. Moi, je ne chèves pas non. Tu sais ce que je me souhaite ? Je me souhaite longue vie, santé, prospéter. Avec ça, j'ai l'avenir politique devant moi. Je peux être dans n'importe quel parti politique. Après, je peux même créer de paix avec des amis. J'ai étudié avec des amis. J'ai beaucoup d'amis. J'ai fait 11 ans à Maman. tous mes amis là sont des bosses. 80% sont des bosses. Ce sont des ingénieurs. Oui, peut-être je suis le plus même celui qui est peut-être en dernière position dans les activités avec mes amis, mes promotionnaires. J'ai fait trois diverses universités dans mon cycle. J'ai ces amis là aussi. Donc, je peux m'approcher avec des amis. On construit un groupe. On peut faire notre vie. C'est comme ça la vie, mon frère. C'est comme ça les autres ont fait leur vie. Tout ce que tu vois en partie politique, les Alubara, les Diabati Doré, ils sont avec les amis. Ils sont avec les amis. Toi, tu ne sais pas faire ça. Moi, je sais faire ça. Tu penses que je n'ai pas des amis qui m'en veulent ? Ils m'en veulent parce qu'ils disent que tu cours derrière un parti ou tu ne gagnes rien. Mais, je dis que c'est mon parti. Quand j'ai fini là, il faut l'appeler encore. Il faut l'appeler parce que moi, je ne prendrai plus son appel pour le moment. voilà. Mes parents ont été insultés ici mille jours, même tout récemment à ma mère. Mais cela ne m'a pas affecté pour venir parler du RPG, parler de la politique. Voilà. Il faut l'appeler, je le dis encore à partir d'aujourd'hui, de l'instant T. Je vais m'occuper du peuple. Je parlerai du peuple. Je parlerai de la libération de la Guinée. je m'attaquais là, je m'attaquais à ma mère. Voilà mon objectif actuellement là. Je ne parlerai plus de politique. Je m'auto-suspend d'abord de communiquer pour le RPG. Je m'auto-suspend. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas de RPG, mais je ne communique pas. Je ne suis pas d'abord pour le moment. Je ne suis pas communiquant du RPG. Je communique. je suis du RPG. Je suis partisan du RPG. Je suis d'accord. Mais communiquer, je m'auto-suspend d'abord parce que je veux qu'on me respecte. Vous êtes flanqué à quoi la crie. Vous mentez aux vieux. Vous avez travaillé avec lui. Vous l'avez trompé. Vous l'avez trahi. Vous l'avez menti. Et puis, vous continuez à le mentir encore. Vous pensez que moi, je gomme ça. Je ne gomme pas ça, moi. je n'ai plus à base que j'ai appris à me battre. Je ne suis pas un escroc ou un lâche où il faut parler pour avoir de l'argent. Je ne suis pas dans ça. Mais pour le moment-là, il faut l'appeler pour le dire ça aussi. Je m'auto-suspend la communication du RPG. Mais je me battrai auprès de mes frères. Mes frères Damaro, Mahmoudou, frères Hilo, les païkoussars et les tigas à côté de mes frères pour équiper la Guinée. Ma façon de me battre. Après ça, nous allons parler pour le truc. Après ça, je vais voir si je vais communiquer pour le... Je vais retourner dans la... Si il y a un vote, je m'en vais voter pour le RPG. Mais dire que je vais parler. Ça, je fermerai ma bouche d'abord. Je vais regarder devant. Regardez-moi des gens comme ça. Papa, je prends le téléphone et je l'appelle. Je vais vous dire après le téléphone, il faut l'appeler encore. C'est toi qui chaises point. Moi, je ne chaises pas point. J'ai dit quand le pouvoir, quand Doumbouya va passer, nous allons revenir à la vie normale. La vie normale. Nous allons revenir. C'est la deuxième fois qu'il m'a fait ça. Mais pour aujourd'hui, ça m'a beaucoup marqué. Et ça, je ne tolérerai pas. Parce qu'il n'y aura plus une troisième fois pour ça. Jamais une troisième fois. Moi, je ne donne pas l'occasion. C'est la dernière fois. Je peux rester dans mon petit Etats-Unis. Je fais ma vie tranquillement sans déranger quelqu'un. Mais le combat que j'ai commencé contre Doumbouya, je vais le mener jusqu'à la fin. Je ne vais pas lâcher mes amis. Si ce n'étaient pas mes amis, les Tidjan, les Damaro, les Mamoudou, les Hido et autres, j'aurais fermé ma bouche aujourd'hui et puis rester m'occuper de ma fille. Parce qu'on n'a pas de boulot. Vous êtes flanqué de prendre le téléphone, l'appeler pour mentir. Doumboula, Doumboula, ce qu'il fait à Kemala, si vous bougez dans sa poche, c'est moi qui le dis. Il a changé le camp. Il travaille avec le Sénédé. Doumbou, Nougou Diakabila. Il dit qu'il va remettre la Monde-Guinée. C'est la chose. C'est avec Mme Assyri Baldi. Un mouvement qui en va. Voilà les deux patrons aujourd'hui qui se reprend pour dénoncer et puis vous l'appelez pour mentir que non, c'est pas, non, c'est pas comme ça, ça s'est passé. Mais expliquez-le comment ça s'est passé. Les gens qui ont reçu 100 000, 100 000 ans, mais expliquez-le, vous dites que c'est pas comme ça, ça s'est passé. Mais expliquez comment ça s'est passé. Ça ne dit pas de dire que c'est pas comme ça, ça s'est passé. Bon, pourquoi vous ne l'expliquez pas comment ça s'est passé ? Expliquez-le pour voir la nature des choses aussi. Je peux le faire. N'importe quoi. Prends le téléphone, appelle-le. Non, c'est pas comme ça, ça s'est passé. Mais là, comment ça s'est passé ? Il faut l'expliquer. Je suis dans mon coin, maintenant là. Quand je vais, je fais pas, j'ai des informations là, je frappe sur Dumbuya et je parle de l'union sacrée où je parle de force vive et puis c'est terminé sur ces limites-là. Maintenant que quelqu'un m'appelle, on me dit non, qu'il parle plus d'un péché. Je vais voir la suite. Je ne communique plus pour un parti d'abord, pour le moment. Gardez-moi des trucs comme ça là. Ta famille est insultée, les gens sont insultés par là-là. Tu fais ton effort et puis c'est là qui appellent pour mentir. Je ne prendrai pas ça sans se terminer. Excusez-moi, partez-vous, s'il vous plaît. Prends le téléphone et appelle-le encore. C'est toi qui dépends des gens. Moi, je ne dépends pas de quelqu'un. Tu comprends? Nous allons reprendre le pouvoir. Nous allons revenir à la vie civile. La guillesse sera rétablie. Attends-toi que moi, je viens, moi là, je viens demander un poste. Toi qui ne me connaît pas, nous allons révéler le pouvoir là. Tout le monde va rentrer dans ce pays. Les gens vont rentrer. Les gens vont aller en Guinée. Oh non, parce qu'il y a une vague. Les gens vont aller en Guinée. Ils vont aller en Guinée passer par la langue. Ils ne me verront pas moi. Moi, je dois aller en Guinée là. J'irai après deux ans du pouvoir civil. Deux ans, quand nous allons organiser... Moi, je vais continuer à communiquer pour l'union sacrée. Il faut te calmer jusqu'à ce que tu me vois aller demander un poste. Qu'est-ce que vous faites pour le pays ? Qu'est-ce que vous faites pour le pays ? Vos parents sont insultés à cause d'un individu qu'on appelle... Hein ? Qu'on appelle d'un... Eh... Dungu. Et puis Dungu, c'est un petit diacan qui est volier qui dit qu'il va donner la moindre guidée. Ils sont en train de tout faire aujourd'hui. Non, non, non. C'est pas... Et ceux qui ont reçu les 100 000, 100 000. Ceux qui ont reçu les 100 000, 100 000. Pourquoi on distribue les 100 000, 100 000 ? On appelle certains... On dit non, attention, lui, il est trop collé au RPG. Pourquoi ça ? Quand nous dénonçons ça et puis on dit non, 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 que c'est pas comme ça, c'est pas... Pourquoi alors on distribue 100 000, 100 000 aux anciens du RPG ? Pourquoi ? Pourquoi on les donne les 100 000, 100 000 ? Pour aller à la réunion ? Pourquoi on doit se comprimer ? On a dit de se préparer encore. Il doit rester à 500 000, 500 000. On dénonce ça que c'est lui qui a la tête, lui, c'est lui qui gère ça, qui soit en guillot ou pas. C'est lui qui gère, qui parle de ça à servir à un autre problème.